Bonjour à cet atelier, bienvenue à toutes et à tous pour une des dernières sessions de cette diversité d'été. Comme vous le savez, nous avons affirmé au dernier congrès la volonté de faire de notre parti une force motrice de changement et cela passe par le renforcement de notre parti avec un objectif qui a été fixé à 7000 à 10 ans. Pour nous présenter ce grand renforcement et nous parler de la manière d'atteindre cet objectif, j'accueille Igor Zanikeyi qui est membre du CEN et responsable national à la vie du parti. Je vous propose qu'Igor puisse nous faire son exposé sur une vingtaine de minutes et ensuite de vous passer la parole afin de répondre à vos interrogations et également de nous enrichir dans les expériences que vous pouvez vivre dans vos fédérations, de vos initiatives de renforcement. Igor Zanikeyi, merci Véronique. Bienvenue donc à toutes et tous pour cet atelier. Une remarque avant d'entrer dans le vif du sujet. Au dernier congrès, Véronique l'a dit, s'est exprimé, je crois, une forte ambition de reconstruction de l'influence du PCF, d'un plus grand rayonnement de nos idées, pas pour nous-mêmes évidemment, mais pour la transformation réelle de la société. C'est à nous ensemble d'engager cette reconstruction et cela passe évidemment par un renforcement de notre parti. Cela prendra du temps, difficile de dire combien, si on le savait ce serait facile, mais plusieurs années, c'est évident. Dans une contribution au dernier congrès, je disais qu'il fallait passer à un nouveau cap politique et stratégique pour le parti pour les 10 à 15 prochaines années. Je pense que c'est l'horizon qu'il faut se fixer. Ce temps est nécessaire, à mon avis, pour faire grandir des idées dans la société, se renouveler réellement, se réidentifier. Tout cela prend du temps. Il faut l'accepter ici à clé. Dire cela, ce n'est pas nier ni l'urgence sociale, ni l'urgence d'une alternative au duo qui domine la politique française, celui d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen. Mais c'est être lucide sur le contexte politique et l'effort à produire, un effort durable d'organisation, mais aussi d'innovation politique quant à notre rapport à la société, au rapport du PCF à l'ensemble des Français. Qu'est-ce qu'on entend par renforcement du PCF ? Vous me direz réaliser des adhésions, c'est ce qui vient immédiatement. Et je pense que c'est effectivement une des données importantes, et on s'est fixé, j'y reviendrai, à un objectif ambitieux. Parce que, bien sûr, il faut être plus nombreux. Mener une lutte ou mener une campagne électorale ne se fait pas dans les mêmes conditions et n'aboutit pas aux mêmes résultats selon le nombre de camarades qu'on est en capacité d'y impliqués. Et ça, on le sent dans beaucoup de départements, en particulier ceux où l'influence du parti est la plus faible. Il y a un fort besoin d'adhésion et de renouvellement du parti. Mais renforcer le parti, c'est pas seulement ça. C'est aussi renforcer notre rapport à la société. La façon dont, individuellement et collectivement, nous parvenons à créer un lien pérenne avec nos concitoyens, à organiser l'action collective, à redonner du sens à l'action collective et à faire la démonstration de notre utilité en obtenant des victoires sociales, évidemment, dans les luttes, mais aussi dans les institutions avec nos élus. Enfin, renforcer le PCF, c'est un enjeu aussi pour notre projet politique. Et ça, on n'en parle peut-être pas assez, mais il faut être capable, je crois, de valoriser le lien qu'on a avec nos adhérents et nos concitoyens, c'est-à-dire vraiment construire ensemble ce projet pour enrichir notre projet de société et faire qu'il gagne en crédibilité. C'est au contact des expériences qu'on va investir dans les luttes qu'on va réussir à faire évoluer ce projet de manière à ce que, j'ai envie de dire, on arrive à réduire le gap qui peut exister entre les grandes transformations révolutionnaires qu'on porte et les urgences sociales, et qu'on réussisse à faire évoluer le niveau de conscience de classe pour connecter les deux. Depuis plusieurs mois, le secteur vit du parti que j'anime travaille à un état des lieux réels de notre organisation et au plan de renforcement de notre parti que je vais vous présenter. Réussir à renforcer notre organisation implique, je crois, d'abord de saisir les obstacles et les atouts quant à l'engagement au sein d'un parti comme le nôtre dans la société. Et je vais commencer par les atouts, parce que les obstacles, même si je vais y revenir, on en connaît beaucoup, mais je crois qu'on a de nombreux atouts. D'abord, contrairement à ce qui peut se dire, les Français s'engagent. Ils s'intéressent à la politique et ils s'engagent pour des causes que, parfois, ils ne qualifient pas eux-mêmes de politique, mais qui sont pourtant au cœur des enjeux de société et de l'affrontement de classe. Dans le secteur associatif, l'engagement bénévole est même en progression constante ces dernières années. Entre 2010 et 2016, il y a eu plus de 16% d'engagement au sein des associations. Et au total, c'est près de 22 millions de nos concitoyens qui sont engagés bénévolement dans une association ou un autre type d'organisation. Peut-être pas engagés de la même façon que ça a pu l'être à une certaine époque, pas forcément comme un devoir, mais avec ce sentiment qu'il est impossible aujourd'hui de rester impassibles ou dégagés face aux grands défis qui sont posés à la société, face à des urgences sociales qui grandissent. Deuxièmement, au-delà de ce constat de l'engagement, les Français sont de plus en plus nombreux à souhaiter un changement radical parce qu'on pourrait se dire finalement que les gens s'engagent dans des associations, etc., mais est-ce qu'ils veulent vraiment une transformation de la société ? Je crois que ces derniers mois, que ce soit le mouvement des Gilets jaunes, ce qui s'est passé chez les jeunes avec la mobilisation de dizaines de milliers de jeunes pour le climat, ce qui se passe avec le mouvement féministe, beaucoup de luttes dans les entreprises, je crois que tout ça, ça manque qu'il y a une envie de changement radical parce que ces luttes portent en elles beaucoup de radicalité. Et d'ailleurs, une enquête de l'IFOP vient de nous confirmer et de nous révéler que 39% des Français pensent qu'il faudrait, je cite, « une révolution pour changer la situation du pays ». C'est bien qu'il y a une attente de radicalité forte. Et ce n'est pas anodin ce chiffre, 39% des Français qui souhaitent une révolution, parce que c'est deux fois plus élevé qu'en Allemagne et trois fois plus élevé qu'en Espagne. Donc il y a quand même en France, et en ce moment en particulier, une volonté de transformation très forte dans la société. Troisième aspect, la notion de lutte des classes, qui revient quand même depuis quelques années, notamment depuis la crise de 2008, mais ça s'accélère, sur le devant de la scène. On voit que ce n'est plus un mot tabou. Elle marque plus que jamais notre monde avec l'explosion des inégalités. Fabien, dans son allocution d'hier, citait les chiffres. Quand vous avez 22% d'augmentation des 500 fortunes françaises, 130 milliards d'augmentation, et qu'à l'inverse, tous les salaires stagnent. On a des indicateurs concrets aujourd'hui pour voir à quel point les inégalités se sont aggravées et à quel point elles peuvent être source de mobilisation. Et puis on voit aussi les pensées critiques du système, et on en a eu d'ailleurs un panorama à l'occasion de cette université, à quel point ces pensées critiques se développent. La place de Marx aussi dans ses pensées, avec un retour à ses analyses, avec plein d'intellectuels comme Badiou, Tzitzek, Isabelle Garraud, dont je vous invite d'ailleurs à lire le livre « Communisme et stratégie », qui est vraiment un apport novateur par rapport à ce qui s'est produit jusqu'ici dans la pensée critique, et tant d'autres qui montrent qu'il y a une diversité, d'ailleurs une diversité, là je cite des philosophes, mais dans les différents champs universitaires, de gens qui s'engagent, qui reviennent aux analyses de Marx, et ça évidemment, tout ça, les différents points que j'ai cités, c'est des atouts formidables pour mener la bataille de renforcement de nos idées. Mais bien sûr, s'il n'y avait que cette dynamique enthousiasmante, on ne comprendrait pas pourquoi nous n'arrivons pas à nous renforcer au niveau où on le voudrait. La raison, c'est qu'il y a évidemment des verrous à faire sauter et des obstacles importants à l'engagement au sein du parti. À commencer, j'ai envie de dire, par les idées dominantes. Elles pèsent terriblement sur l'engagement au sein de notre formation, parce que justement, elles agissent comme des verrous. Combien de fois, en militant au porte-à-porte, sur des marchés, en distribuant des tracts, en échangeant, on entend des remarques du type « ces investissements ne sont pas possibles avec la dette qu'il faut réduire », donc la question du poids de la dette qui est aujourd'hui massivement intégrée par nos concitoyens, ou encore « les bénéficiaires d'allocations sociales profitent pendant que nous, on travaille », ou encore « votre proposition, elle est très bien, mais l'Allemagne et les autres pays de l'Union européenne la refuseront ». Donc il y a un certain nombre d'idées dominantes aujourd'hui qui pèsent énormément pour l'adhésion au projet du Parti communiste. Donc il y a une bataille idéologique très importante à mener, et ça a d'ailleurs été aussi un des derniers aspects du Congrès, je reviendrai sur la question du coût du capital, qui est une partie de cette bataille idéologique-là, qui me paraît importante. Donc notre capacité à élever le niveau de conscience de classe sur ces enjeux est un facteur déterminant pour réussir à renforcer le Parti. D'autant qu'il y a une autre idée dominante qui pèse, c'est que la forme Parti, finalement, serait à jeter. Et cette idée, évidemment, elle sert la classe dominante dans la mesure où, malgré toutes nos insuffisances, et si on est là pour discuter du renforcement du Parti, c'est qu'on pense qu'il y a des transformations à opérer. Mais malgré toutes nos insuffisances, un parti comme le PCF est un lieu de construction d'un contre-pouvoir très important et un lieu d'innovation sociale, écologique, démocratique, comme il en existe peu dans la société aujourd'hui. Que ce soit de la part de nos militants, de tous les camarades qui participent au travail des commissions nationales qu'on arrive à mettre en mouvement dans la société et qui agissent dans la société dans des champs différents, que ce soit de la part de nos élus, dans les collectivités. Tout ça, évidemment, est un frein énorme pour la classe dominante. Et la forme mouvement, qui étant valorisée en disant que la forme Parti sera achetée, on voit qu'elle recouvre des réalités déjà très diverses. Plusieurs mouvements très différents s'en réclament, de la France insoumise à En Marche, à des mouvements comme Nuit Debout, etc. Elles recouvrent des réalités vraiment très diverses. Et quand même, ce qu'on constate, c'est que s'il y a des innovations, à mon avis, importantes à regarder dans toutes ces formes qui émergent, on peut dire qu'il n'y en a aucune aujourd'hui qui peut prétendre être un modèle d'organisation plus efficace que la forme Parti. Donc, à mon avis, il faut pousser ce débat, essayer de réhabiliter la forme Parti, en la réinventant, évidemment, et je vais y venir, mais en combattant cette offensive de la classe dominante contre la forme Parti, qui a été d'ailleurs relancée contre Emmanuel Macron, qui, là-dessus, nous met pas mal de bâtons dans les roues pour le déploiement du Parti. Et tous les partis, comme les mouvements, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont confrontés au même défi, réussir à construire, enfin, disons tous les partis, les mouvements qui se réclament de la transformation sociale, réussir à construire démocratiquement un projet de société et à construire le rapport de force dans la durée qui permette de le faire progresser et à mobiliser les travailleurs, les catégories populaires dans la durée. On voit bien que tous les mouvements ou partis qui se réclament de la transformation sociale ont les plus grandes difficultés à permettre cet investissement dans la durée. Nos formes d'engagement sont donc à questionner. Je crois qu'elles affrontent des obstacles majeurs. Je l'ai dit, l'ancrage des idées dominantes, la force de frappe médiatique, évidemment, de la classe qui les diffuse, la diversification des statuts, des formes d'emploi elles-mêmes, les nouvelles méthodes managériales, la précarisation du travail, la destruction du lien social, l'emprise des multinationales sur les décisions politiques qui a grandi ces dernières décennies. Et sur les décisions politiques, d'ailleurs, principalement les décisions politiques nationales, et simultanément, on le voit, et c'est un des sujets et une des difficultés auxquelles on est confronté pour les municipales, un assèchement des ressources où on est, des ressources des municipalités, alors que c'est des espaces où on est en capacité de faire vivre l'innovation sociale, démocratique, et aussi un espace où on arrive à faire progresser le projet communiste. Donc on affronte toutes ces difficultés-là, plus, évidemment, l'échec des gouvernements successifs qui se sont réclamés de la gauche et qui conduit aujourd'hui à ce que des forces qui sont pourtant très différentes de LFI à ELV, à En Marche, au Rassemblement national, qui toutes cherchent à dépasser le clivage gauche-droite. Et ça, à mon avis, c'est une difficulté majeure aussi, parce que plus le clivage gauche-droite est affaibli, plus on a du mal à diffuser nos idées. Or, au contraire, il faudrait qu'on arrive à le réhabiliter autour du clivage de classe, parce que si la gauche a échoué, c'est pas parce qu'elle n'a pas pris la mesure, loin s'en faut, du dépassement du clivage gauche-droite, c'est parce qu'elle ne l'a pas organisé autour de l'affrontement de classe. Donc, c'est, à mon avis, un chantier qui est devant nous. Et tous ces obstacles, eh bien, ils conduisent aujourd'hui à ce qu'on sait, ou ce dont, des fois, on n'a pas totalement conscience non plus, mais que 68% des Français n'ont pas confiance dans les syndicats et 91% n'ont pas confiance dans les partis politiques. Dépasser ces obstacles et saisir les atouts importants, j'ai cités, impliquent, à mon avis, de bousculer nos pratiques militantes à tous les niveaux, du local au national. Alors, quelques pistes là-dessus. Je crois que nous devons changer le centre de gravité de l'action des structures du parti, passer d'un fonctionnement où nous sommes en réaction aux politiques capitalistes, d'un discours et d'initiatives qui sont parfois trop généralistes, à un fonctionnement qui cherche en permanence des coopérations concrètes et pérennes dans les luttes et à faire le lien entre ces luttes et les institutions dans la durée. Ça faisait partie aussi des débats du dernier congrès. Des fois, nous lançons des campagnes que nous tenons que deux, trois mois, alors qu'une idée, mais six mois, a pénétré dans les têtes, a infusé dans la société. Il faut qu'on arrive à tenir cet effort durable, cet effort politique durable. Mieux organiser la présence des communistes au sein des luttes, irriguer réellement les structures du parti d'exception à la direction nationale sur les problématiques qui traversent ces luttes. Parce qu'on peut être présent dans une lutte comme n'importe quel citoyen, j'ai envie de dire, y participer, etc. Mais entre ça et avoir une présence active, essayer de comprendre les problématiques et de faire que le parti les discute réellement pour ce qu'elles sont à partir de la présence des communistes dedans, c'est déjà un effort politique plus important à produire. Contribuer à créer des espaces pour que les acteurs de ces luttes s'y impliquent à égalité. Quand on sait que, je le disais, sur les catégories populaires, sur les travailleurs, il y a une difficulté aujourd'hui à les faire rentrer dans l'action politique alors qu'ils participent précisément à ces luttes. Réfléchir sur nos pratiques et sur la place de l'éducation populaire dans ces pratiques. Voilà des chantiers de transformation concrète, je crois. Il y a aussi, plus basiquement, j'ai envie de dire, mais il faut quand même le dire, retrouver des gestes d'organisation qui fonctionnent. Parce que, quand même, avoir des cartes d'adhésion sur soi, tenir des fichiers, faire que dans toute initiative qu'on tient, on recueille les contacts de ceux qui y participent, faire qu'on comprenne leur motivation d'engagement dans les luttes auxquelles y participent, nous adresser à eux à partir de ces motivations d'engagement, faire ce travail-là dans la durée pour construire des réseaux, accumuler un capital de contact humain, de savoir, de relation dans nos quartiers, dans les entreprises. C'est évidemment des gestes basiques, sauf qu'on constate qu'ils sont trop rarement faits. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, une grande partie, même s'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, notamment dans la dernière campagne européenne, je trouve qu'on a renoué avec un certain nombre de gestes. Mais une trop grande partie de l'activité du parti est concentrée sur des diffusions de tracts non ciblés, où parfois on a trop tendance à se parler entre nous et à ne pas parler aux gens à qui on diffuse les tracts. Donc voilà, il n'y a pas de recette miracle de ce point de vue. Il y a à retrouver des gestes d'organisation qui nous permettent d'être efficaces. Il y a eu des ateliers pendant l'université d'été sur la mobilisation électorale, là aussi, aller pointer le fichier électoral, savoir qui a voté, aller frapper à ces portes-là et pas à toutes les portes, où ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Voilà, je pense que ça, si on veut, vu le rythme de la vie politique, si on veut gagner en efficacité, c'est des gestes qui me paraissent essentiels. Un troisième aspect, c'est que je crois qu'on doit donner plus de visibilité et de cohérence à nos initiatives en lien avec notre projet de société. On mène énormément de luttes partout sur le territoire, par exemple des luttes de défense des services publics, dans l'éducation, dans la santé, dans les transports. On a du mal à donner une cohérence à ces luttes, à la fois dans notre projet et dans la visibilité qu'on donne à l'intervention du Parti communiste dans ces luttes nationalement. On a commencé à le faire, par exemple, avec le Tour de France, des hôpitaux, de nos parlementaires, etc., avec 100 services d'urgence qui ont été visités. On a montré que le Parti communiste nationalement était engagé sur une lutte. Mais je crois que c'est comme ça sur tous les sujets. Il faut qu'on arrive à fonctionner en réseau, à mieux partager, parce que même si on a fait ce Tour de France, on n'a peut-être pas assez partagé les informations entre la lutte de tel ou tel hôpital public, la façon dont les camarades s'y investissaient, etc., ce qui nous aurait permis de gagner en efficacité militante. Et nationalement, il faut rendre visible ce travail-là. Il y a le chantier immense de l'action à l'entreprise, qui est un des objectifs de congrès. Et j'en parlerai dans quelques minutes dans le plan renforcement parce que Fabien Roussel engage un Tour de France du monde du travail qui peut nous permettre, à mon avis, de renouer réellement avec le monde du travail. Il y a une multitude d'expériences à investir, des salariés de l'industrie qui pensent des projets et qui constituent un renouveau industriel dans leur domaine, une part importante de l'économie sociale et solidaire qui innove réellement à partir de ses valeurs. On voit la mobilisation contre les plateformes des travailleurs ubérisés et plus largement la mobilisation dans tout le monde numérique et la contestation des GAFA. On voit qu'il y a plein d'expériences aujourd'hui à investir. Alors le plan de renforcement du parti qu'on a pensé, on l'a constitué autour de deux axes de travail. D'abord, le renforcement du lien avec nos adhérents. Leur place dans notre organisation, je crois que ça doit constituer un premier axe de travail parce qu'il ne suffit pas de faire des adhésions. C'est bien de faire des adhésions. Mais si on fait 2000 adhésions et qu'on en perd 1400 parce qu'on n'arrive pas à créer un lien durable avec ceux qu'on vient de faire adhérer, forcément, le solde au final sera quand même un peu compliqué. Or, on a un potentiel réel de ce point de vue-là. Mais ça veut dire qu'il faut un vrai travail sur l'intégration des nouveaux adhérents, de la section à la fédération jusqu'à ce qu'on peut proposer nationalement. On est en train de travailler à un livret du nouvel adhérent qui permette une meilleure intégration dans le parti. Mais je crois qu'il faut travailler à des journées d'accueil des nouveaux adhérents. Il faut les suivre en lien avec les sections. Il faut que les fédérations s'en mêlent pour vérifier parce que ça nous est tous arrivé en tant que responsables du parti d'avoir des adhérents qui reviennent vers nous au bout d'un mois, deux mois et qui nous disent « on ne m'a pas contacté ». Encore, ceux-là, ils sont motivés parce qu'il y en a au bout d'un mois, deux mois, s'ils n'ont pas été contactés, ils repartent. Améliorer la connaissance de nos adhérents. Moi, je le vois à Paris, à chaque fois qu'on fait une réunion des nouveaux adhérents, on se rend compte de la richesse parce que là, à ce moment-là, on fait parler les camarades. D'où vous venez ? Quel métier vous exercez ? Pourquoi vous avez adhéré au Parti communiste ? Vous avez la conductrice de bus au pilote de ligne, de l'ouvrier au cadre, etc. Notre parti, malgré son affaiblissement, reste un creuset de la société française avec énormément d'atouts en son sein. Sauf que si on ne sait pas que dans telle section, il y a tel professeur d'université qui a telle compétence, si on ne sait pas qu'il y a tel ouvrier qui travaille dans telle usine où il y a 400 salariés qu'on pourrait contacter à partir de son expérience, eh bien, on perd énormément en efficacité militante. Donc ça, il faut réussir à travailler à partir de la place des adhérents du Parti dans la société. Et je le disais, faire évoluer nos pratiques, expérimenter plus, avoir plus de retours, faire des bilans des actions qu'on mène pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les obstacles qu'on a rencontrés, se nourrir des expériences des autres sessions, des autres fédérations. Je crois qu'on a besoin de plus de partage à ce sujet. Se renforcer, c'est aussi développer la formation des nouveaux adhérents comme on le fait à cette université d'été. Il y a des stages de base qui sont maintenant bien développés dans l'organisation. Il y a des stages cadres nationales qui ont été créés. Il y a peut-être d'autres niveaux de stages à créer. Mais on sait que cette question de la formation, elle est décisive. Et elle est décisive notamment si on veut renouer avec les catégories populaires. Parce que, vous lirez, il y a un dossier sur l'engagement dans le dernier Cose commune avec Julien Michy qui parle avec les sociologues et qui parle de l'engagement des catégories populaires et qui montre bien à quel point il y a une difficulté culturelle, à quel point des ouvriers, des personnes qui n'ont pas un capital culturel élevé peuvent ne pas se sentir autorisés à prendre des responsabilités. Et encore faut-il qu'on leur fasse la place dans un parti où la plupart des responsabilités sont tenues par des gens ultra-diplômés, ce qui est un frein, évidemment, dans la façon dont se tiennent nos réunions, la construction des initiatives du parti, ce qui est un frein, à mon avis, à l'investissement du plus grand nombre. Il faut être capable d'avoir des méthodes qui permettent à chacun de s'impliquer à égalité. Donc, la formation a un aspect décisif. La cotisation aussi, parce que se renforcer, c'est aussi se renforcer financièrement. On sort d'une campagne européenne qui a eu plein d'atouts, mais qui a quand même contribué à des difficultés financières. On a des enjeux financiers durables pour le parti. Il faut mener cette bataille de la cotisation de manière beaucoup plus offensive. Et nationalement, on va travailler à renforcer le système de suivi de nos structures. Il y a déjà des suivis régionaux qui sont tous membres du comité exécutif national. On va essayer de renforcer le système de suivi des fédérations pour ne laisser aucune fédération en difficulté, parce qu'il y a des très grandes inégalités entre les fédérations. Aux européennes, on a une dynamique formidable. On fait près de 2 000 adhésions, ce qui montre, entre parenthèses, qu'on peut faire des adhésions au parti communiste. Près de 2 000 adhésions entre janvier et juin, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que s'ils restent tous dans le parti, si on arrive à leur trouver une place et à les mettre en dynamite dans les mois qui viennent, ça va être un atout considérable pour les municipales. Mais sur ces 2 000 adhésions, dans 22 fédérations, on ne fait que 3 adhésions. Donc il y a des fédérations, mais là pour le coup, ce n'est pas l'activité des camarades qui est en cause. C'est qu'il y a des fédérations qui, de part des difficultés concrètes, ruralité, affaiblissement durable, etc., ont des difficultés de renouvellement très importantes. Si ces fédérations n'ont pas une attention particulière nationalement, si on ne travaille pas un accompagnement sur mesure pour reconstruire le parti, il n'est pas dit que dans quelques années, nous ne soyons plus un parti national. Je pense qu'il faut placer notre ambition de restructuration du parti, déjà au niveau de ne pas laisser des fédérations dans l'extrême difficulté. Quand vous avez une fédération qui a moins de 100, 150 adhérents cotisants, il y a un danger structurel sur la présence au niveau du département. Donc il faut très vite engager des mesures et on va lancer dans le plan de renforcement des dispositifs là-dessus. On s'est fixé l'objectif de 7 000 adhésions. Ça peut paraître élevé, mais je le disais, 7 000 adhésions sur la période 2019-2020, jusqu'en décembre 2020 et le centenaire du parti, ça peut paraître élevé, mais on en a déjà fait 2 000 pendant les européennes, donc je pense que c'est atteignable. Alors, il faut qu'on se fixe des cibles. Je pense qu'on s'est donné des priorités au Congrès, privilégier le renforcement dans le monde du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé. À travers le Tour de France du monde du travail de Fabien, on va avoir des points d'appui concrets là-dessus. On peut se saisir de cette initiative. Est-ce qu'on se saisit de ce Tour de France pour réidentifier le parti dans la société à un renouveau, à une ambition de renouvellement de l'industrie française, de reconquête industrielle, d'un pays capable de relever le défi de l'emploi, de filière stratégique nationale, de coopération internationale, le défi écologique ? On peut, en lien avec notre projet de société, réussir à renouer avec le monde du travail à l'occasion de ce Tour de France. Les quartiers populaires, avec les campagnes qu'on mène sur le pouvoir d'achat, la vie chère, les services publics, et aussi les campagnes municipales qu'on va mener dans la jeunesse, avec les batailles sur l'écologie ou l'éducation. Ces priorités qu'on a fixées au Congrès, on voit bien que dans la société, avec les luttes actuelles, on a des points concrets de renforcement. Il va y avoir la fête de l'humanité, qui va être un moment important. On va avoir un deuxième temps de campagne, je pense, jusqu'à mars 2020, où là, il va falloir penser nos initiatives de renforcement en lien principalement avec les élections municipales et toujours avec les campagnes nationales qu'on va mener, ADP, les retraites, où vraiment, on peut se renforcer considérablement. Et puis, un troisième temps, après les municipales, qui nous mènera au centenaire du parti, où je pense, dès le lendemain des municipales, on va prendre des initiatives dans les fédérations et nationalement, jusqu'en décembre, pour le centenaire du parti. Centenaire du parti, qui peut être un moment aussi d'envoyer un message à la société française sur un renouveau de l'engagement communiste et de le tourner réellement vers l'avenir. Je le disais, on peut avoir aussi, comme fil conducteur de ces temps de campagne, des campagnes permanentes comme celle sur le coût du capital, parce qu'il faut mener cette bataille idéologique dans la société. À partir des campagnes municipales, on voit que les municipalités sont de plus en plus confrontées à l'assèchement des ressources, je le disais, si on ne mène pas la bataille du coût du capital pour financer des politiques municipales, on voit bien qu'on est bloqués. C'est vrai sur les grandes campagnes nationales et sur le projet de société qu'on porte. Donc cette campagne, on peut la décliner dans la durée. Voilà, je crois que si on mène tout ça avec offensive, en se disant qu'il est possible de reconstruire le parti communiste à partir de cette analyse qu'on fait, des atouts que j'ai cités, des campagnes qu'on va mener, on peut, dans les semaines et les mois qui viennent, et les années qui viennent, parce que, je l'ai dit, ça prendra quand même un peu plus que quelques mois, réussir à reconstruire l'influence du parti communiste français et à progresser et à faire rayonner considérablement nos idées dans la société. Je vous remercie. Merci, Igor, pour cet exposé clair, précis et particulièrement intéressant. Il nous reste 45 minutes. Je vais être la gardienne du temps, puisque ensuite, dans cet amphi, il y a le discours de clôture. Je vous propose de prendre tout de suite les questions, les interrogations et les dévoilages. Merci, bonjour, depuis le quartier de la Fédération de l'Etat, je vais prendre un problème de communication avec le PC. J'ai eu un copain qui a vu l'admérit au PC, il a envoyé un courriel, trois semaines après, il n'avait toujours pas de réponse. C'est lui qui a relancé quand même l'EPC pour qu'il ait une réponse dans la semaine. Ensuite, il y a le problème des cotisations. Les cotisations, on dit que ça peut être un pour cent de revenus. Il y a complètement les chèques, etc. Il y a certaines personnes qui sont encartées depuis plusieurs années et qui ne réutilisent pas leurs cotisations. Suite à ça aussi, je vais beaucoup dans les quartiers populaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont précarisées, qui ont du mal à payer même cinq balles par mois pour les cotisations. Et pour moi, être encarté, les cotisations, il ne faut pas que ça soit un frein quand même. C'est pour ça que les 1% c'est litigieux aussi. Parce qu'il y a une personne qui sont au chômage, qui a des intérimaires, etc. Voilà, d'ici. Merci. Je voulais intervenir sur plusieurs points. Alors évidemment, les 7000 adhérents, c'est un objectif ambitieux. Mais je pense que c'est fondamental puisqu'on a toute cette réalité territoriale d'un parti qui est très divers. Un certain nombre de sections, notamment les sections rurales dans nos départements, qui sont assez affaiblies. Parfois, on n'est pas en mesure d'avoir un, deux militants qui soient réellement des militants actifs et qui puissent projeter la section aussi vers la société. Donc il faut évidemment se renforcer. Alors pour se renforcer, il y a plusieurs... Nous, on a été dans le Finisterre, on a expérimenté plusieurs moyens. Mais déjà, la première chose, c'est qu'actuellement, c'est possible. Nous, l'année dernière, on a fait 40 adhésions, de 35 à début de l'année. Et beaucoup de ces adhésions sont des adhésions spontanées, de gens qui les jouent pas, sans qu'on les sollicite. Donc ça veut dire qu'actuellement, le Parti communiste, il rencontre un écho auprès d'un certain nombre de gens, y compris dans la confusion politique où on est. On a même un certain nombre de sympathisants du Front de Gauche qui ne fait pas communiste, ou même des électeurs de France Insoumise qui viennent aujourd'hui vers le nom. Parce qu'eux, ils n'ont pas de réponse politique en dehors. Alors je pense que les réponses d'accueil, il aura dit, c'est extrêmement intéressant. ça permet de connaître nos adhérents, de savoir quels sont leurs centres d'intérêt, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et je pense que les gens qui attendent dans un parti qui fait le bon sens aux élections, c'est quand même une démarche qui est très forte. Et donc c'est des gens qui sont en demande de prise de responsabilité immédiate et d'intégration dans un tissu social. Il y a beaucoup de gens en psychiatre pour échapper à l'actualisation de la société, aussi s'établir dans un collectif de Zaraï. Donc c'est important qu'on leur fournit ça, qu'on les laisse pas dans la nature. Surtout quand les élections sont un petit peu affaiblies. On les intègre, y compris au niveau départemental, dans des collectifs d'initiatives. Par exemple, on a créé un réseau jeune pour intégrer nos jeunes adhérents et qu'ils puissent travailler ensemble sur des initiatives innovantes. Un réseau féminisme, pour finir les attentes des adhérents. Il y a aussi des comités de défense qu'on peut créer pour les services publics, la poste, l'hôpital. Nous, sur Montréal, on a créé un groupe de défense de l'hôpital à base communiste et CGT, et qui déborde bien largement ces deux organisations maintenant. Ça nous a permis de faire à peu près 4-5 adhérents depuis deux ans. Les initiatives d'éducation populaire qu'on peut faire dans nos sections, elles sont extrêmement importantes aussi. Parce que nous, là, sur le Finitaire, il y a deux sections qui en organisent très régulièrement, tous les mois, de venir virtualisés, et à chaque fois, il y a la moitié des gens qui ne sont pas communistes, mais qui font le pas de rentrer dans le local du Parti communiste, avec lesquels, en nous, des biens réguliers qui reviennent. Donc, je pense qu'il faut être innovant dans nos approches, de ne pas l'exciter évidemment à proposer l'adhésion, parce qu'il y a un vrai potentiel actuellement, et il va falloir vraiment qu'on réfléchisse à la manière dont on va pouvoir communiquer sur le centenaire du Parti. Moi, je suis persuadé que ça peut être un atout d'avoir ce Parti original qui a fait son centenaire, et qui est capable de se projeter vers l'avenir, parce qu'on est... l'année dernière, les chiffres sont sortis de la Commission nationale des comptes de montagne, on est le parti qui compte le plus d'adhéons aujourd'hui en France. Oui, alors, j'ai oublié d'abord, parce qu'il y a plusieurs mots qui se levaient... Oui, des champions de section d'arbre du triomphe. Eh bien, merci à nos camarades d'avoir parlé de la formation. Nous sommes quelques camarades à venir, justement, du débat précédent, entre le verre et les pays. Et je crois qu'il faut intimement lier la formation et le renforcement. Tout d'abord, parce que pendant des années, eh bien, on avait délissé, justement, la formation, et on se trouvait à la santé générale étant donné qu'on s'est mis dans les cellules. Et là, c'était l'arrêt de l'arbre, chacun qui se dénait que l'entourage, la famille, non seulement n'était pas communiste, mais reproché à nous militants de l'être. Voilà, il y a des tensions, donc. Et je pense que, maintenant, quand on lit l'humanité en particulier, qui est une base de formation gagnante des camarades, surtout de nos adhérents, eh bien, là, il y aurait un effort à faire en particulier, en direction de la presse. Par exemple, j'ai l'expérience de Joël Camaradien, qui avait comme source de formation de lien parti. Et on lui a offert un abonnement de deux mois, pour qu'en fait, il y ait s'acheter du parti, les propositions du parti, et non pas les péchés du gouvernement. ailleurs, dans d'autres sources, même si, évidemment, on n'indique pas de s'adresser à ces sources. Et je me félicite aussi que le journal fédéral du Mouchillon s'intitule offensif, étant donné que c'est vrai, par exemple, avec l'article de Garon, à Garon, eh bien, on dit que la situation n'est pas la même, étant donné que les jeunes vont rentrer avec ce mouvement qui a été peut-être assez puissant, eh bien, il y a une grande colère, il y a un besoin de changement, et que nous ne devons pas avoir peur, et nous devons aller carrément au-delà des gens, et nous aurons vraiment des surprises agréables, concernant leur volonté de venir, d'écouter nos solutions, et de venir participer, ainsi à l'heure, pas tout de suite, à nos actions. Et d'autre part, je veux dire que, en donnant la date des médias, à leur question, est-ce que les travaux de l'université, où nous sommes, seront publiés, par exemple, à la chaîne, à la troisième chaîne, bon, c'est une question, c'est un obstacle, parce qu'on a bien vu, avec la campagne de Brossard, à part le premier débat où notre camarade était brillant, eh bien, après, on a tout fait pour, justement, brider son message et libéré totalement, sans compter, évidemment, que maintenant, dans les médias, eh bien, pour l'opposition de gauche, c'est la France insoumise, vous voyez ? Et ça, eh bien, il faut s'accrocher pour s'imposer et qu'on puisse être entendu dans les médias. D'autre part, brièvement, qu'un petit monde détracte, eh bien, il y a de bonnes habitudes à un endroit, où on a de pages, on aime vite, à l'adhésion, mais ça aussi, c'est un facteur de ma riche. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, je vais procéder, je vais faire un tour pour m'économiser, mais toi que c'est peut-être pas être dans l'ordre, mais je n'oublie personne, et si on peut s'y être synthétisé pour que tout le monde puisse parler ici, par contre. Oui, moi, c'est une... j'ai oublié section anti-parasco, sinon, aujourd'hui, on est à côté de justement la section d'art, de laquelle vous vous parlez. Voilà, moi, je considère que le recrutement du parti, c'est une priorité. C'est la priorité numéro un. Parce qu'on apporte les politiques et les projets les plus gros. Si on n'a pas le parti, comme l'est-ce-semain, un parti fort, nombreux, avec de nombreux, des échecs plus nombreux, on aura de la terre à penser. Donc, c'est une priorité. Et malheureusement, sur le terrain, on nous rencontre, c'est très difficile parce que dans une section qui est priviléissable, je suis un exemple, dans une section qui est priviléissable, on a refusé, on fait quelques recrutements. Au niveau de la formation, c'est nous qui faisons, comme nous pouvons la formation, au niveau d'adhérents. Et on peut, c'est un problème d'ailleurs, qu'on peut pas l'examiner, on va attendre un peu, ça tombe du chien, c'est les anciens camarades qui peuvent, pour nous, les jeunes qui arrivent. Le problème, c'est qu'après, il faut obtenir ces camarades. Et voilà. Et ça, ça mérite un suivi qui dépasse ce problème, même la section ou la suivi, où se fait ce reçoit au gouvernement. Et donc, ça c'est une question. Une autre question, évidemment, c'est la couverture des gens et des territoires. Nous, nous sommes dans un secteur où, pratiquement, le parti disparaît. Il y a des sections où il y a plus d'activités, il y a plus de militants. Alors, comment on peut réunir ? Alors, il y a des communistes, il y a des séparés. Il y a des gens qui pourraient renforcer pas. Là, il y a le travail à faire. Et moi, je pense que sans tout pouvoir, on parle beaucoup d'horizontalité, de verticalité. Il faut que de verticalité, c'est-à-dire qu'il faut que les fédérations et les sections importantes se préoccupent de ces questions-là, désignent les camarades pour Saint-Germain. Et quand il y a la possibilité d'avoir des permanents, il le faut. Parce que si on ne fait pas ça, on va rester avec un petit parti qui ne sera pas à l'auteur pour défendre un projet qui est vrai et valable. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Et après, je vous propose de remasser la parole à Igor, et je continue. Oui, j'ai aidé la mère et m'écrivait brillamment pour l'étude des édits. J'ai eu des rencontres pendant le début dernier, 10-10, j'ai fait tous les étudiants. Ce n'est pas mal. Le pire, je me le dis, je me le retourne au ciel, parce que j'ai accroché de bonbons et de l'étude. J'attends, 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 j'attends. Moi j'ai fait une nouvelle addition, j'ai l'impression que je me souviens qu'il y a trois gardes à la sorte. J'attends, j'attends, en fait, reviens, je les ai vus au bon prix. Est-ce que c'est normal, de toute façon, chaque mois pour retrouver des cartes pour les éléments ? Heureusement qu'il a fait un dénouement, j'avais re-enquêté de très bonnes compositions, et qu'il comprenait qu'en fait, c'était un peu compliqué. Mais en fait, c'est quand même pas normal. Bonjour Jean-Michel, section 11e, moi je pense qu'il faut renforcer le Parti communiste, aller recouper nos anciens adhérents qui avaient réelé avant et qu'on ne croit plus. Nous, dans notre section, avant j'étais dans la section, dans la section d'un drôme, on a été nombreux, j'ai arrivé dans la section Marseille, qui est une grande section, et j'étais très surprise. pour retrouver des anciens adhérents, moi je pense qu'on est un parti fort, pour arriver à le rembourser et à former des nouveaux adhérents. Merci, donc Igor, je repasse la parole, et ensuite on reprend les informations. Très court, sur deux choses qui sont venues que je trouve intéressantes. D'abord, en ce moment, dans l'électorat de gauche, il y a une vraie recherche. Et on l'a vu pendant les européennes. Il y a beaucoup de gens de gauche qui n'ont jamais adhéré à nos idées, qui ont navigué entre différents partis de gauche, etc. qui, en ce moment, se posent la question de leur engagement à gauche et sont en recherche d'une force pour porter leurs idées. Et ce que disait Ismaël sur la France insoumise, moi je l'ai constaté à Paris aussi, pour des raisons différentes. Des gens qui venaient de la France insoumise qui disaient c'est insuffisamment démocratique, nous on recherche un parti démocratique, etc. C'est pour ça qu'on pense que le parti communiste, ça peut être un parti qui nous correspond, mais qui n'était pas du tout de culture communiste. Et je pense que dans l'électorat de gauche, vu l'affaiblissement et la déstructuration à gauche, il y a beaucoup de gens à remobiliser. On l'a vu d'ailleurs pendant les européennes. Il y a des anciens communistes qui sont revenus et qui ont même réadhéré, qui ont réadhéré réellement au parti alors que ça faisait 15 ans qu'ils s'en étaient éloignés. Des gens qui étaient proches de l'électorat socialiste, etc. qui sont, après l'échec du quinquennat Hollande, au vu de ce qui est le parti socialiste aujourd'hui, et qui sont venus vraiment en recherche ailleurs. Donc on a, à mon avis, des possibilités très importantes dans la gauche telle qu'elle est aujourd'hui. Je veux insister sur une autre chose, c'est la forte demande de responsabilité des nouveaux adhérents. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le constate en particulier chez les jeunes qui adhèrent, il y a une envie d'être tout de suite dans l'action et tout de suite mis en responsabilité à partir des projets que portent ces nouveaux adhérents. Et donc ça, ça demande une attention particulière parce qu'on a parfois un problème de fonctionnement dans nos sections. Bon déjà, je disais, les nouveaux camarades ne sont pas toujours accueillis dans des bonnes conditions. Ils peuvent se pointer à une assemblée générale sans que personne leur parle, ou ça arrive quand même, malheureusement. Et puis ils peuvent assister à une assemblée générale où pendant trois quarts d'heure, on parle de tout sauf de quelle action on va mener. Et ça, pour des gens qui ont envie tout de suite d'être dans l'action et de se mobiliser, c'est assez fortement des mobilisateurs. Et on peut ne pas les revoir pendant quelques mois derrière. Donc il y a vraiment, on ne va pas changer nos structures du jour au lendemain immédiatement, mais il faut prendre le temps de discuter avec les nouveaux adhérents pour voir de quelle manière, avec eux, on peut les mettre rapidement dans l'action en responsabilité sur des sujets qui les mobilisent, sans idéaliser par ailleurs les jeunes qui peuvent adhérer, etc. Il y a besoin de formation, ce n'est pas parce qu'ils sont motivés qu'ils savent tout, etc. D'accord, mais je pense qu'il faut créer les conditions de leur mise en responsabilité. Et pour continuer le débat, moi je suis Marie-François Sangès, je suis secrétaire de section dans les dirigeants mondiaux, une des plus loin de section du département, et qui est une section nouvelle. Et on s'est posé quand même la question, dans la création de la section, comment on a dû faire. Moi personnellement, j'ai toujours été extrêmement attaché aux cellules. Donc je dis, je suis d'accord pour le défi, à partir du moment où on va le faire avec les cellules. Parce qu'une cellule, une section en pleine, si elle fonctionne simplement une section, on finit par se retrouver un petit peu comme si on était une section socialiste. Moi ça ne m'aille pas. Donc on a constitué, avec les camarades qu'on avait, deux nouvelles cellules. Et le fait d'organiser, dans un lieu plus petit, des réunions régulièrement. Chaque mois on fait des réunions, avec un plein de travail systématique, en ouvrant les portes des réunions de cellules, nous a permis trois choses. D'abord, de faire des adhésions, en ayant invité des gens qui, certains, c'est au bout de trois réunions, donc c'est au bout de deux ans qui sont devenus communistes, mais on a fait des adhésions. On fait verser des cotisations, parce que quand on est 22, 23, c'est plus facile que quand on est 60 ou 80. On avait un plein de travail qui était celui sur la section, qui était un grave problème de transport. On s'est attaché quand même en paix, on avait raison une ordonnation. Il ne faut pas qu'on sorte du juste de... On n'a pas les moyens de tout faire ça, on ne peut pas tout faire. Mais en revanche, nous, en ayant travaillé sur cette question de la ligne de train, fin de la ligne, nous rapprochons aussi à nos projets départementaux de la RER catalan, de créer un espoir, de faire des impératifs, des tas de choses, de faire signer une pétition, d'avoir une liste, une liste de nombreuses, avec les mails de gens, d'envoyer régulièrement et d'être assez ressenti sur la côte de la mer, au niveau des résultats électoraux. Donc je pense que, première chose, je pense que c'est important d'avoir des petites structures. Parce qu'il y a des camarades et des gens qui ont adhéré, qu'on ne voyait plus depuis très longtemps. Il y a une situation très difficile et qui n'étaient plus venus en partie depuis longtemps. Parce qu'eux, on les considérait qu'on les tourne dans le débat, ça nous a permis de faire d'ailleurs une section de la ex, d'un local. Donc, cette importance de la cellule, pour moi, elle est primordiale. Elle permet d'intégrer les camarades, une fois qu'ils ont adhéré, de ne pas les laisser à l'extérieur. Je crois que les endroits où on n'a pas de cellules, c'est beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Donc, la section, elle se développe comme ça, autour du secteur du travail. Et avec les nouveaux cadres de la section, ce sont des nouveaux adhérents. Ce sont des gens qui ont deux ans d'intention, et ils se forment. C'est la friction, entre les 20 siècles et les nouveaux. Et il faut qu'on se développe d'assurer. Deuxième chose, moi je suis responsable d'entreprise de la Fédération. C'est plus, plus, plus nouveau, parce que ça fait des années qu'on touchait plus de ce secteur. On n'avait gardé que les transports. Et avec, donc, la SNCF essentiellement, la cellule des cheminots. Et donc, ça nous a permis de faire ce projet qui désorgane réunit communisme, associations, etc. Mais surtout, ça nous a permis de donner le courage aux camarades d'EDF, de se dire, ils ont fait quelque chose, on va pouvoir faire quelque chose. Et notre prochaine étape, là, c'est celle-là. Et ils ont décidé de se construire et de faire dans une campagne. Pour moi, je trouve ça très intéressant. Merci. Applaudissements. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire, parce que nous, on a senti le besoin, au niveau de la section, de réaction. Si on veut être proche des personnes, de la population, on n'a pas assez de voix, même à des cellules d'état, peu importe, mais pour avoir une réaction, il faut être proche de la population. Et ce qui est indispensable, on s'est rendu compte, c'est la création des cellules d'entreprise. Ce n'est pas possible qu'on continue sans être présent dans les entreprises avec les salariés. Et ce que nous sommes importants aussi, c'est un dialogue constructif avec nous, opposition des perspectives politiques, avec les syndicats. Ce n'est pas possible qu'actuellement, les syndicats qui sont dans le mouvement social, on ne soit pas un dialogue avec des perspectives politiques. On discute, mais en tout cas, il faut qu'on soit présent. C'est vrai. D'autre part, je suis ravie avec un autre discours de Fabien Ossaléa, qui a donné clairement la radicalité qu'on a parlé. Ça veut dire qu'on remet à bord d'un jour un projet contre le capitalisme, contre l'alternative. Et ce projet, dans une partie organisée contrairement à des groupes, enfin des collectifs, comme on dit, ne sont pas des partis cyniques, mais non-partis, comme la France est soumise, la République à marche arrière, tout ça, et bien, moi, il y a une face à un patronat, que oui, le capital est très organisé avec des syndicats de l'aide, si on n'est pas organisé en face, on n'arrivera pas. Il faut l'organisation. Et donc, je me félicite, on a repris notre ADN, qui revient en avance, en avant, l'histoire des luttes et des classes, et la lutte pour une société, pour une alternaté, pour le capitalisme. Et ça, je pense que c'est très radicalité. Quand tu as dit le besoin que la population a d'avoir, d'être sincérée dans une vraie perspective de changement, je pense que là, on peut en profiter. Après, c'est au niveau de l'organisation à l'intérieur. La caméra l'a dit, je veux dire, nous, on a des adhérents, on n'a pas les approfis. Ils attendent deux ans, et ils attendent six mois pour avoir la carte, une fois qu'ils ont adhérent. Et quand ils n'ont pas la carte, ils ne sont pas dans le fichier. Et comme on ne sont pas dans le fichier, ils n'ont pas d'informations. Et quand ils n'ont pas d'informations, eh bien, voilà, qu'est-ce que se passe ? Et ça, c'est un vrai problème. Bonjour, Pierre-Été Poulou, secrétaire à l'arrière de la Fédération d'Ardèche. Alors, moi, j'ai une question, on dirait, propre au renforcement de l'artime, mais en milieu rural, puisque c'est un vrai enjeu. Enfin, dans notre département, enfin, on a une fédération qui est... Bon, la sociologie des camarades est assez vieillissante, et ça pose, enfin, tout à fait, des interrogations sur le devenir du parti dans le département de l'Ardèche. Donc, oui, là, ça se pose des questions dans les médias sur les municipales, où il y a des difficultés liés au parti, enfin, il y a des difficultés dans toutes les organisations, voire même, c'est la décomposition, enfin, pour nous, on se rend plutôt bien, il me paraît, on me paraît à deux. Mais, du coup, il y aurait du coup à jouer intéressant, enfin, là, dans le cadre de les municipales, qui ont des difficultés pour retrouver les candidats, quoi. Donc, là, l'enjeu de renforcement de l'organisation, elle se pose aussi, enfin, voilà, concrètement, en fait, sur nos capacités à pouvoir, comment dire, saisir aussi ces opportunités qui nous sont vendues. Alors, j'ai grandi à la campagne, mais j'ai pas adhéré à la campagne. J'ai pas pris le militantisme dans mon groupe rural. J'ai adhéré quand j'étais à l'université, à la ville. Donc, je, enfin, on va dire, des réflexes militants d'une vie, le fraisement, en fait, en milieu urbain, avec des endroits où les gens se rassemblent, où il y a une facilité, en fait, à pouvoir accéder à eux, en milieu rural, c'est pas tout à fait la même problématique. Et je me pose la question, du coup, si, dans le plan renforcement, il y a une réflexion un peu plus spécifique à la ruralité, de la réflexion, dans quelle mesure on peut mettre en relation les gens qui travaillent, enfin, voilà, cette question de renforcement de l'organisation en territoire rural, dans quelle mesure ils peuvent être mis en relation les dernières avec les autres pour partager, enfin, voilà, les expériences et la réflexion. Je suis désolé. Parce que, enfin, le parti, on a plein de richesses, mais des fois, ça fonctionne un peu en îlots isolés, où il y a des trucs très bien question, mais on n'est pas au courant que, on découvre des fois par les aléas, enfin, là, il y a une très bonne idée qui pourrait être utile, enfin, voilà, dans quelle figure. Donc, voilà, une question, moi, par rapport à ça, je n'aurais, enfin, j'aurais eu l'idée de ne pas beaucoup aussi, mais, enfin, je m'en arrête là. Et une autre question sur le centenaire du parti. Le centenaire du parti, pour moi, c'est un enjeu fondamental pour l'organisation, que ce soit pour la question du renforcement, mais aussi pour notre capacité à percer politiquement, enfin, d'un point de vue idéologique. Le centenaire du parti, c'est le centenaire du parti national, mais c'est aussi le centenaire d'une centaine d'histoires de fédérations. Donc, je voulais, voilà, poser la question, est-ce que tu as des pistes un petit peu de l'état de réflexion du parti sur le centenaire à la fois nationalement, et éventuellement, les retours que tu aurais pu avoir fédéralement sur les initiatives que comprendent les camarades ? Je vais obtenir un arbre, la fédération de l'eau, responsable de la VQP. Je fais un témoignage, une curiosité. Nous, on fait partie des VD que tu as un peu évoqué qui sont en difficulté, c'est important de le renouvellement, et sans pouvoir dramatiser les choses pour lesquelles la question de l'avenir est partie, ça se pose vraiment. Soit qu'on a des choses, d'aliment, ça ressemble à peu ce qu'il y a un peu de camaradeur en lèche, donc, le monde aurait grave. On se voit, nous, pour dériquer le chiffre, c'est de donner un peu la carte d'identité et c'est dans l'autre. On a un peu plus de 500 d'adhérents sur postiel, presque probablement, on s'en trouve de 400, répartis sur 114 localités. Voilà, ça donne deux, je pense que ça donne une dimension des difficultés, parce que se réunir, se rassembler avec les adhérents qui se trouvent ensemble, contre l'ensemble, c'est une première difficulté. Voilà. Je ne rentre pas dans tous les détails, on a une histoire aussi compliquée, que je découvre en ce qui concerne, parce que je suis dans la région parisienne, je suis dans le département du 3 ans. Encore en détail, comme sur le constat, on n'a aucun permanent, la direction de la VD, et on a aussi un corps militant guédissant et également importants qui fournissent l'essentiel des forces militantes. Alors, pour guérir, il y a des inégalités, on a évidemment un pote, il y a encore une importation des chiens d'eau qui fournit l'énergie dans le militantisme. Alors, deuxième chose, on a avancé un questionnaire, j'avais lancé un questionnaire, enfin, on a fait chier les comités départementales, pour essayer de faire l'état des lieux, qui a été relancé après les élections européennes, avec deux idées, il a besoin de semaine en jour sur le caussière, donc le questionnaire envoyé, évidemment, serait engagé dans une tournée des sections pour avoir à quelques marques, parce qu'entre ce qui est inscrit sur le caussière, il y a des terrains, c'est bien qu'il y a des différences. Et l'idée du questionnaire, c'est aussi, ça, c'est à part une idée très simple, le renforcement, on va le gagner, on va le donner avec les adhérents existants. Voilà, donc deux idées pour terminer, la première, moi je pense que, oui, c'est pour une idée personnelle, un des atouts pour le renforcement, c'est aussi de se brancher sur le mouvement réel qui conteste l'ordre existant, vous voulez laisser la formule comme moi. Et ce point de vue-là, quand on regarde toutes les luttes, toutes les dates programmées en septembre, il y a des questions à se poser, qu'est-ce qu'on peut apporter de nous pour aider à faire grandir la conscience de classe. Il y a une dizaine de dates programmées en septembre, avec divers mouvements, je pense qu'on a besoin de nous de réfléchir à comment on peut éclairer la convergence d'intérêt. Voilà la dernière remarque, ça va être très brève, parce que la caméra n'a pas l'intérêt évoqué, je crois, et là c'est un peu plutôt critique, mon osphère, je crois qu'on doit être un des seuls partis à ne pas se poser la question d'oblations, d'oblations régulières avec les organisations syndicales. On est vraiment passé d'un extrême à l'autre, même si ça remonte à l'un de trois décennies, l'extrême précédent étant, en gros, le syndical pour la transmission. Alors aujourd'hui, on réfléchit comment peuvent être centralisés nos liens avec la CGT et un centre des syndicats. De ce point de vue-là, moi je trouve que le dernier congrès a surtout redit les choses sur nos liens aux entreprises et il y aurait besoin de ces moments plus loin d'oblations. Moi, je vais revenir un peu en arrière, je suis Frédérique, je suis de la Fédération du Rhône, section reste de l'année. Il y a des choses que je voudrais dire, par rapport au parti, moi j'ai adhéré assez récemment et je ne viens pas du tout du milieu de l'hôpiste, donc j'ai adhéré volontairement, j'ai fait des démarches pour y arrêter. C'est qu'à l'époque où on nous dit que tous les partis sont les mêmes, je pense qu'on ne dit pas assez que le parti communiste n'est pas un parti comme les autres. Ce n'est pas un parti où on nous dit « on voit tous les mêmes », de la corruption, de la bouille, etc. On ne dit pas assez de spécificité par rapport à ça, on ne s'appuie pas assez sur comment se comportent nos élus dans les assemblées qui sont, quelle position ils prennent et la constance de ce qu'ils ont et c'est important, je pense. On ne dit pas assez aussi la démocratie au sein de notre parti. Je pense qu'à une époque où tout le monde se réclame des trucs citoyens, tout le monde peut donner son avis partout, les personnes ne savent ce qu'est réellement la démocratie. Moi, il me semble que depuis que je suis au parti communiste, j'ai découvert des vrais actes démocratiques, une vraie capacité à ce que chacun met son avis, à ce qu'on échange, quel que soit son niveau, où tout le monde a droit à la parole qui va faire avancer sa participation, etc. Et c'est très important. Parce que la citoyenneté, ce n'est pas, comment dirais-je, parler de tout, n'importe quoi, n'importe où, sans s'engager, puisque ça, c'est une démarche. Et je pense qu'on a cette démarche. Et il faut aussi qu'on lutte contre l'idée que... Enfin, qu'on lutte, non, qu'on lutte. Moi, comme je suis une nouvelle adhérente et que je n'ai pas une famille communiste, je n'ai pas une histoire que je porte. Mais moi, sens arrière, je me mets dans la tête l'histoire du parti communiste, que c'est un pays, un parti qui, comment dirais-je, qui a validé des dictatures et des choses comme ça. Et moi, je n'ai pas de réponse à ça. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu, ce n'est pas pour ça que je suis là. Et aujourd'hui, ce n'est pas ça. Mais c'est des choses auxquelles je dois répondre et que j'ai besoin d'avoir des réponses claires et précises à ça. Pas des trucs où je fais les tests pendant trois heures, mais des trucs où je peux répondre en deux, trois trucs aux gens et en dire que... Voilà, ce n'est pas ça le sujet. Voilà. Et c'est tout. Merci. Merci. Oui, bonjour. Je suis Céphane Bélanger. Je viens de la Fédération de la Gironde et je suis attaché à une section, la section de Bérignac, à côté de Bordeaux. Je voudrais, je vais essayer de court, donc je vais faire une remarque et une question. Première remarque, moi, j'ai adhéré tardivement au parti, d'abord, c'est tout une activité syndicale, mais j'ai adhéré très tardivement dans mon existence, au parti. Néanmoins, je me suis toujours intéressé au parti. Je retrouve encore dans les mâles familiales des documents appartenant à fond au grand-père et à une époque, quand on adhérait au parti communiste, on avait également, c'est le nom d'à l'époque, un petit livret, alors on va voir les bons yeux, avec les statuts du parti. Il y a eu le camarade, il avait sa carte, carte cartonnée, bien sûr, et il avait les statuts du parti. Moi, j'ai adhéré, j'ai une belle petite carte, parce qu'il y a une petite carte bancaire, très bien, j'ai la rencontre. Oui, je l'aime bien, c'est rouge. Bon, j'aurais aimé l'essayer de marteau, bon, elle n'est plus, mais elle me plaît bien. Néanmoins, je me dis, ce n'est pas les techniques ce que je dis, la question des statuts est importante, parce que quand on a bien reparti, on ne connaît pas bien le parti, et qu'on découvre un fonctionnement de section, ce que je dis n'est pas bien pour toutes les sections, je dis simplement ce que j'ai vécu dans ma propre section, avec des cadras qui sont formidables, mais néanmoins qui ont un type de fonctionnement qui peut remuter certains, surtout s'ils ne connaissent pas bien le parti. Et où l'on découvre quelque chose, ils ont dû le poser, quelle est l'instance de souveraineté pour l'adhérent ? C'est l'assemblée générale de section ? Moi, c'est comme ça que je le reçois, mais j'ai lu quand même, j'ai été chercher moi-même, parce que je n'y avais pas, j'ai été le chercher sur Internet, et il s'appuie. C'est ça, l'instance de souveraineté. Dans beaucoup de sections, ce n'est pas ça, c'est le bureau de section. C'est le bureau de section qui se réunit assez dévidement, pas avec toute la section dévidement, si tu vois, c'est comme une grande section comme la mienne en milieu urbain, et puis tu arrives en assemblée générale de section, et puis finalement, tu dis, voilà, on a décidé que, j'apprends, j'apprends, en pleine réunion de l'adhérent, on a décidé qu'on allait se déployer en cellule, très bien, et bien écoute, il y a une des cellules, c'est toi qui va l'animer, c'est toi qui va l'animer, tu ne vas l'animer, c'est la cellule. Quand je dis le camarade, je suis tout honoré, mais j'aurais aimé quand même d'abord que ce soit, je termine, que ce soit quand même l'assemblée générale des d'adhérents qui en discute avant que le bureau décide. Et c'est ce problème de fonctionnement qui me paraît assez, je dirais, non pas négatif, mais qui peut être un frein à ceux des jeunes qui arrivent aujourd'hui et qui réclament quelque chose de beaucoup plus horizontale. Voilà. C'est la question. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est l'instance des civils de l'âle de l'instance de souveraineté des adhérents ? Ce soit, c'est en clair, que je puisse le dire dans la société. Vraiment, s'il vous plaît, elle a une très courte. Voilà. Go. Go. Ça va être très court, c'est d'abord. Ça va être très court parce que je suis compliquée par un majeur de l'Est. Je suis lyonnaise, mais je viens en revue, je suis de l'art. Et je vous voudrais remercier, surtout, je suis très très contente de toute la vie de Lucie, à l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'était vous. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui sont là, c'est ce qu'on parle aux jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis arrivée plutôt le lendemain matin, à 10h, il n'y avait presque personne, et on n'est quand même pas. Je suis séculée géniale, donc je me permets de faire comme ça. On n'est quand même des vieux, et je me suis fait pessimiste. Je me suis insistée comme ça, je suis allée venir à Marseille. Je ne sais pas. Je suis très grand-enseigneur générationnel, et je vous en prie pas avec l'administration de l'administration générale, mais il faut qu'il faut pas m'arranger ce mot du parti, donc je suis très désolée, mais merci beaucoup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui, bonjour. C'est la génération de l'aménienne, c'est le premier, je ne vous en prie pas sur le constance, de s'en occuper du remboursement, parce que j'ai des conseils, je ne sais pas commentaire. Mais si je prends la parole, ce que je n'avais pas voulu le faire, c'est parce que tu pourras heurter, mais alors je dis ça gentiment un peu. Peut-être que tu as dit, il y a des années, et par contre, on fait moins que trois additions. J'en suis dedans, on en a fait deux pour l'intérêt des Européens, et personnellement, je ne suis pas particulièrement laissé. Mais ce que je veux dire, par rapport à vous, c'est qu'il faut faire attention, moi je ne suis pas dans chaque intra-rapport, on a un adhérent pour 3000 habitants, on a un adhérent pour 3000 habitants, voilà, on se fait un rapport parmi d'autres, mais je crois qu'il faut aussi qu'on prenne ça en compte. Mais ce que je veux dire, je veux dire deux choses, la première, c'est que si les six additions qu'on avait fait en dernier, il y en a déjà quatre qui sont dans la direction du parti, il y en a deux qui sont en diversité, et donc ça me semble très important d'accueillir les Européens. Dernière chose que je veux dire, il y a quand même un problème de communication, et je pense que ce débat, ce qu'on a forcément, on a besoin de le poursuivre, au niveau national, parce que comment est-ce que le national va être efficace dans ces informations en direction des fédérations, en direction des sections, et je veux prendre un seul exemple, un seul exemple. Moi je regrette qu'il n'y ait plus de communistes dans l'humanité. Communistes arrivent maintenant par Internet, on sait tous les difficultés que l'on a pour que les mails soient lus, et ça, je pense que là, il pourrait y avoir aussi une réflexion par rapport à ça, de la même façon qu'il y a des informations qu'on ne voit pas, même dans les fédérations, je pense qu'il n'a pas qu'à l'eau sur l'écologie, maintenant on en a beaucoup besoin avec le prévent, ou les travaux qui avaient été fermés de 2018 sur l'écologie. Donc il y a toute une réflexion à faire sur la connaissance, sachant que j'ai remarqué que dans le parti, beaucoup ne connaissent pas nos positions et tout le travail qui est fait parce que la richesse du parti est absolument importante, et on a besoin d'un parti. Non mais je suis connu, tu n'arrives pas de parler. Ah ouais ? Moi ça va être vite fait, c'est Christian, 8 ans, c'est chef, tu étais besoin d'un instant à la fin de l'été, je vous disais d'aller voir ces étoiles, et je vous dirais par Hidalgo, voilà, c'est pour ça, mais juste avant, j'avais pris la décision de militer au parti communiste, il y avait été l'ÉSEC à la section 18e, bien pour ça, qui m'a incité pendant un an. Donc après, on a ramené, la jeunesse communiste, vous avez des financières, ça vous a très touché, on a ramené deux autres militants, Jean-Jacques et Christian, peut-être sur Google, vous allez voir, c'est plutôt délivré, et on a un intérêt, c'est que l'exécutif communiste peut appuyer notre intégration, à la vérité par cette loi, je ne pense plus bien que l'armonie arrière pour les saisir, je vous remercie. Je veux dire, 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 moi je veux dire, on va mettre le renforcement au cœur de la politique communiste, parce que ces dernières années, ce n'était pas le souci majeur du parti de renforcement, sauf que des incantations, ou des campagnes de renforcement qui restaient plutôt sur le parti. Donc on va le remettre au centre, je trouve que c'est vital, mais on arrive à prévoir dans la tête qu'il n'y a pas besoin d'un cocage, il n'y a rien pour enlever, est-ce que le nouvel international c'est une richesse, pour le parti, pour la section et autres, ou est-ce que c'est une charge ? Et ça, c'est quand même une sacrée question. Bon, moi je prends un exemple, moi je suis carréé depuis 22 ans, les camarades concernés ont mis à plus de ces racistes, ils ont dit un an à y avoir, au bout d'un an, la combine a pris le cas d'été, ils sont compagnons qui sont déjà au papier, qui sont partout aussi. Un an après le voir. Plus les camarades doivent avoir des portes parce que les compagnies ne les connaissent pas, donc ils ne peuvent pas les prendre. Donc il y a quand même un verrou, il y a des verroux certains. Un autre exemple, moi je suis un an, un comité fédéral, combien de membres de comité fédéral, le quart qui est parti dans leur poche, et combien de fois dans l'année ils proposent la vision ? Je crois que je ne préférerais pas faire un test dans le comité fédéral, parce qu'il ne serait pas longuôt si ils proposent de la vision, ni même dans les grosses sections. Et si on ne demande pas la vision, ils ne voient pas comment on peut en faire. Mais c'est une question d'un lien politique. On a plein de sympathisants. Quand on regarde les gens, on le voit, ou qu'ils vont autour de nous, on ne peut pas se contacter d'être contents, ils disent, qu'il y a des gens là-bas, il y a un coût, sans prendre les gordonnés, sans prendre le mail, sans faire des visites de sympathisants, pour aller en contact, et avoir des relations avec eux, et au final, au final, les faire adhérer. Donc, plus la question des entreprises, c'est ça, on remet la question des entreprises au cœur des enjeux, c'est vital aussi. Les entreprises, dans la santé, ne voient que les miniers de salariés, qui suivissent l'exploitation, décident vachement plus à ces entreprises, de leur faire saisir ce que c'est l'exploitation, que dans la rue. Et on a vraiment besoin sur l'organisation dans les entreprises, et là, on peut vraiment faire des additions, si on n'en a à l'avion de plus. Et un dernier mot, on a pris le... Le dernier mot, c'est qu'on n'est pas les gens, je vous le dis, on n'est pas les gens, on n'est pas les que, on n'est pas aucun problème. Si un certain nombre de mobiles, il faut que ce soit vraiment dans les gens, ou dans l'entreprise, dans la rue, ou quand ils ont des problèmes et tout, là, on peut l'asseoir. Après, dans le lycée du Copain, il y a l'histoire des groupes adhérentes, comment on les s'entraîne, comment on les forme, comment on concouvre une fois. Merci, pour la m'appeler du mar. Moi, je pense que l'efficacité aujourd'hui pour nous, c'est le 38e congrès. Mettre vraiment en route ce 38e congrès, parce qu'il n'est pas dans toutes les générations, pris en compte. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ce qu'on a décidé à ce congrès, c'est effectivement l'issibilité du parti et renforcement du parti communiste et français pour justement combattre cette politique. moi, je pense que c'est une chose. C'est que nous avons, depuis qu'on a mis en route, un peu, y compris avant le congrès, puisque on a débattu, en 2018, 20 adhésions, en 2019, on est déjà à 25 adhésions. Ça veut dire qu'on a, j'ai envie de le dire, par rapport à 2018, qu'on a une avance. Mais, ce qui est important, c'est que nous faisons participer à cette université d'été à 8 nouveaux adhérents des 3 dernières années et nous avons une délégation de 30 camarades. Et cette université d'été, c'est une véritable école justement pour parler de l'adhésion, du renforcement du parti et de notre comportement politique. Voilà. Est-ce que je suis assez courant ? Je te remercie beaucoup. Juste une dernière mention, l'intervention, c'est celle de Léon. On m'a dit qu'il s'est et puis ensuite, je me repasserai par. Je suis désolée, il y a des frustrations, mais, OK, là, si du coup, les concrets secrétaires du gouvernement des jeunes communes de France, je vais faire assez rapide, je vais pocher la chavelle, mais il y a des cadres qui ont évoqué le vieillissement des cadres, le vieillissement des partis communistes et tout. On a fait aujourd'hui une force indégale de leurs partis communistes, c'est son organisation de l'hérent, c'est le gouvernement des jeunes communes de France qui, tout comme le parti aujourd'hui, progresse en l'adhésion et aussi en l'adhésion de la fédération. Mais la question qui se pose derrière, c'est comment on peut comment on va faire nous, dans le parti communiste, comment on peut montrer dans nos fédérations, pour préserver le gouvernement des jeunes communes de France, parce qu'on reste dans une situation assez fragile, étant donné que, comme vous l'avez évoqué, il y a des cadres et la fédération des partis ont commencé à inspirer rapidement des concrets de la fédération, et on reste solitaire en fédération, je pense que ça, on va parler de ça, on va bien avoir d'écouté. Mais du coup, c'est comment on fait pour justement que la GIC puisse grandir et se renforcer et voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir cette interrogation-là comment on fait la gestion, notamment la politique de cadre, aussi de préserver les cadres de la GIC, qui seront de futurs cadres du parti, ça de toute façon, c'est indéniable. Mais voilà, et également, pour les fédérations où il y a encore des fédérations du mouvement et où les jeunes adhèrent, il ne faut pas hésiter d'accepter nous nationalement rapidement, justement, on ne peut se passer en place de créer des fédérations du mouvement assez rapidement. Je sais qu'il y a des fédérations ici, il y a des jeunes, mais il n'y a pas encore de fédérations. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter. Il y a eu beaucoup de choses dont je ne vais pas revenir sur tout, mais beaucoup de réflexions intéressantes. Je reprends celle de la Camara qui disait que le Parti communiste n'est pas un parti comme les autres et il faut le faire savoir. C'est vrai que des fois, on est un peu sur la défensive là-dessus. C'est-à-dire que quand on voit l'intégrité de nos élus, les initiatives de solidarité qu'on développe, effectivement, le caractère démocratique de notre organisation, à l'heure où quand même les partis et ceux qui essayent de les dépasser à travers des mouvements n'ont pas les fonctionnements les plus démocratiques, on peut être fier et valoriser ça dans la société. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'on arrive, je parlais des initiatives de solidarité, par exemple, toutes celles qu'on a menées cet été, Journées à la mer, Vente de fruits et l'élu, etc., à montrer que c'est une démarche qui concerne tout le Parti communiste parce qu'au final, oui, au bout de l'été, des milliers, des dizaines de milliers d'enfants ont pu aller à la mer parce qu'on a organisé ces journées de solidarité, pareil sur les ventes de fruits, etc. Donc il faut valoriser ça. Après, il faut qu'on arrive toujours à progresser dans notre place dans les luttes parce que les mobilisations qui émergent, je pense notamment aux mobilisations climatiques, on est insuffisamment dedans ou quand on est dedans, on est insuffisamment visible en tant que Parti communiste au sein des marches pour le climat. Il va y avoir, ça a été dit, plusieurs dates à la rentrée, beaucoup sur les retraites, mais aussi sur la question climatique, ça va être le 20 et 21 septembre, ce qui n'est pas évident parce qu'on aura en même temps les manifestations pour la paix à ce moment-là aussi avec la journée pour la paix, mais il faut qu'on arrive à être beaucoup plus visible dedans et je crois que le discours qu'a tenu Fabien hier sur les enjeux écologiques montre qu'on a une parole originale à y porter. On disait, en relation avec les organisations syndicales, on a changé de braquet. Moi, je pense que, et on l'a vu pendant les européennes, beaucoup de syndicalistes sont en train de regarder de notre côté parce qu'il y a des difficultés dans le mouvement syndical et il y a une recherche d'alternatives politiques qui est de plus en plus forte. Et je crois qu'à travers les grandes campagnes nationales qu'on va mener, à travers le Tour de France du monde du travail de Fabien, on peut redévelopper une complémentarité d'action avec les organisations syndicales qui soit vraiment utile. Parce que le Tour de France qu'on veut faire, ce n'est pas un Tour de France de fermeture des usines, entre guillemets, c'est-à-dire aller dans toutes les usines qui sont en difficulté, bien sûr, on va aller soutenir les usines, mais c'est un Tour de France des projets des travailleurs qui portent un avenir pour notre pays en matière industrielle, en matière de services publics, etc. Eh bien, construire avec les organisations syndicales, les fédérations de la CGT, d'autres syndicats, une complémentarité d'action à l'occasion de ce Tour de France, à mon avis, ça peut nous permettre de progresser aussi dans le renforcement du parti et dans le rayonnement de nos idées. sur le renforcement du parti en milieu rural et le centenaire, je ne vais pas développer parce que là, je n'ai pas le temps, les préparatifs progressent, mais il y a un travail qui est initié là-dessus depuis quelques années. Là, maintenant, c'est Yannick Monnet sur les questions, le camarade de l'Allier sur les questions de la ruralité qui a engagé le travail. Donc, il reste encore à monter une commission réellement, effectivement, pour qu'on partage les expériences en milieu rural. Mais il y a eu des premières réflexions qui ont été menées. Et sur le centenaire, je pourrais passer la parole à Guillaume, mais je ne vais pas lui faire ça. Sachez qu'il y a une commission de travail qui est mise en place et je pense qu'il faudra qu'on trouve un moment dans les CN à l'automne pour délivrer les premières pistes. Ce qui est sûr, c'est que le centenaire, ce ne sera pas que des initiatives nationales du parti. C'est aussi des initiatives dans toutes les fédérations parce qu'il y a des histoires singulières qui montrent d'ailleurs que le PCF n'est pas un parti comme les autres dans toutes ces fédérations et qui portent des projets d'avenir qu'il faut valoriser. Donc, ce sera un problème de tout le parti. Je veux finir en disant que la fête de l'humanité va être très importante pour le renforcement du parti. Je disais, il y a une attente dans l'électorale gauche. On peut, si on a des équipes militantes sur la fête, si dans toutes les allées, il y a des tables de renforcement du parti avec le matériel qu'on va avoir sur la campagne à l'aéroport de Paris, avec ce qu'on peut porter sur les retraites, sur d'autres grandes campagnes nationales, on peut amener beaucoup de gens à adhérer au parti sur la fête. Chaque année, il y a 1 000 personnes qui adhèrent au parti sur la fête. On peut aller plus loin, on peut réussir à ce que vraiment notre présence soit, et que les discussions permettent de progresser par rapport aux grandes batailles nationales qu'on a menées dans les mois qui viennent sur la fête. Et dernière chose, le plan de renforcement, il va conduire à ce que dans toutes les fédérations, il y ait une grande initiative nationale qui se tienne. Notre objectif, c'est que d'ici à décembre 2020, il y ait au moins dans chaque fédération une grande initiative nationale qui se tienne soit avec le secrétaire national, soit avec un parlementaire, qui soit préparé deux à trois mois en avance, qui puisse concerner une campagne nationale, un moment dans une échéance électorale, une lutte locale particulière, et où on tire le fil de cette campagne nationale pour les mois de préparation précédant cette initiative nationale, qu'on ait un moment de travail sur le renforcement du parti et qu'on réalise de nombreuses adhésions. Voilà ce qui est lancé. Je vous remercie à toutes et tous de la participation à cet atelier qui était très... Merci. 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 Merci.